Moins dix degrés, grand ciel bleu, pas de vent. Sur le plat des Aveillances, Philippe Pratt lâche son groupe de randonneurs sur un tapis de neige fraîche. Les conditions idéales pour une sortie raquette. C'est bon, toutes les raquettes sont serrées. Ça va, ça marche. Le talon se lève pour marcher, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Au son typique de la poudreuse écrasée par les raquettes, les sept marcheurs traversent la tête pour se diriger vers le refuge des bouilleuses. Dans un premier temps, ils restent sur le chemin de grandes randonnées avant que Philippe ne les fasse obliquer dans la forêt. Un parcours impraticable en été à cause des arbres morts et des branches. En hiver, le manteau neigeux efface les obstacles. C'est bon, c'est bon. Un petit thé. Merci. C'est plein soleil, l'air est sec, froid, mais c'est très sec. C'est du plaisir, du bonheur. Moi, je suis passée du ski alpin au ski de fond, du ski de fond à la raquette. Et depuis que j'ai découvert la raquette, ça me correspond. Le rythme, le loisir qu'on a de regarder le paysage en marchant, tout dans la raquette me plaît. Ça fait à peu près une heure et demie qu'on est partis, du bas, du plat des Arians. Et là, on est, on va dire, un peu à mitrager. Puisque là, on est arrivé au petit Horry, donc ces anciennes cabanes de bergers, où ils pouvaient passer une nuit, voire plusieurs jours. Ils étaient à l'abri. Et surtout, ils avaient une vue imprenable sur le canigou. À Naval, les Alberts, la Méditerranée. À Namont, le désert du Carlite et sa ribombelle de lacs. Avec comme éclaireur l'estanie de Pradaï, complètement pris dans les glaces. Un des rares endroits plats du secteur. Là, on est au lac des Pradaï. Ouais, c'est joli, ouais. Sous 10 cm de neige, les pointes de bâton griffent la glace, solide à cette époque de l'année. Encore, faut-il en être sûr pour s'aventurer dessus. La semaine dernière, on a eu des moins 20, des moins 18, moins 15. Donc là, on a une belle couche de glace. Un dernier effort et le refuge des bouilloux est en vue. Une halte appréciée par les professionnels. C'est très, très utile, puisque là, tu vois, on peut faire une sortie journée en raquette et justement manger dans un refuge, un super plat, avec un gardien qui est excellent. Donc oui, oui, pour nous, c'est très important. Situé au cœur d'une zone propice aux randonnées, le refuge des bouilloux est ouvert toute l'année pour pouvoir accueillir même en hiver les amateurs de paysages. On va avoir du vent sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada